Musique Bonjour à tous ! Bonjour, ravie de vous retrouver ! Bienvenue pour ce nouveau numéro des Psychoses. Aujourd'hui, nous avons décidé de causer un sujet délicat particulier puisqu'il va être question de la relation parent-enfant. Nous ne vous en disons pas plus, nous allons passer à la question du jour. Alors comme d'habitude, on vient vous voir avec notre petite question. Et comme d'habitude, vous nous faites plaisir, vous répondez et vos réponses sont pleinement intéressantes. La question du jour était Peut-on avoir une relation néfaste avec ses parents ? Selon vous, on écoute vos réponses. Sans doute oui. Peut-on avoir une relation néfaste avec nos parents ? J'ai envie de répondre par la négative. D'une part, c'est une question de bon sens puisque à nos parents, nous devons la vie, nous devons notre éducation. Mais également, on peut évoquer des arguments coraniques. En de multiples versets, Dieu nous interpelle en nous demandant de n'adorer que lui, mais de faire œuvre de bonté vis-à-vis de nos parents. Il nous est demandé d'invoquer Dieu afin de faire miséricorde à nos parents comme ils nous ont fait miséricorde à nous étant enfants. Les hadiths vont également dans ce sens, en affirmant que le paradis se trouve au pied des mamans. Donc tout un contexte qui place les parents sur un piédestal, un piédestal qui est mérité mérité dans l'immense majorité des cas, mais qui parfois peut servir de prétexte à certains parents pour favoriser un certain sentiment de culpabilité vis-à-vis de leurs enfants, d'étouffer leurs enfants, que ce soit vis-à-vis du mariage, vis-à-vis de certaines décisions dans leur vie. Et cela, effectivement, peut constituer une relation néfaste. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas simple de parler de la relation avec ses parents et encore moins d'envisager qu'elle puisse être néfaste pour chacun d'entre nous. Et ça, on peut tout à fait le comprendre. Sans plus tarder, on va passer justement au témoignage qui va nous permettre d'approfondir davantage nos réflexions autour de la problématique et de pistes de réflexion, comme d'habitude. Alors, le témoignage d'aujourd'hui est le suivant. Depuis quelque temps, la relation avec mon fils s'est compliquée. Mon mari et moi avons sollicité l'aide d'un psychologue. Au fil des séances, j'ai pris conscience que la relation que j'avais construite avec mon fils était la conséquence de celle que j'avais avec mes propres parents. Une relation basée sur des non-dits, des blessures, des tabous, des injustices que je ne voulais pas voir. Aujourd'hui, je réalise que je ne peux plus ignorer tout ça si je souhaite établir une relation saine et solide avec mes enfants. Mais je n'ose pas. Je dois avouer que j'ai peur de remuer tout cela. Et surtout, je ne pense pas avoir le droit de toucher à cette relation qui est sacrée. Le mot est lancé. Que de choses sont dites à travers ce témoignage. Effectivement. On s'attaque, Nassima, aujourd'hui à un sujet particulier puisqu'il s'agit pas de la relation par enfant mais c'est la place de l'enfant dans la manière avec laquelle il continue à être l'enfant de ses parents. Tout à fait. Finalement, c'est... Autrement dit, toute sa vie et surtout dans la relation avec ses propres enfants. Est-ce qu'on est enfant de ses parents de la même manière tout au long de sa vie ? Certainement pas. On sait très bien que lorsqu'on a soi-même ses enfants, ça vient réactiver des choses qui n'ont pas été réglées et justement, tout remonte à la surface. Je pense que si on interrogeait des parents, si vous vous interrogez cinq minutes, vous vous rendrez compte que dès lors que vous avez eu des enfants, très rapidement, des choses sont remontées dans les comportements qu'on avait mises là dans un coin du placard. On ne se doutait même pas qu'elles étaient là et puis au final, on se rend compte qu'à si... On fait comme sa mère, on fait comme son père, on fait exactement ce qu'on ne voulait pas refaire et on le refait. Et c'est ce qui se passe pour cette personne puisque c'est à travers son fils qu'elle se rend compte qu'il se passe quelque chose avec son fils et là, au fur et à mesure, réalise que de sa manière d'être mère, sa manière d'être mère dépend de l'enfant qu'elle a été et des parents qu'elle a eus. Donc première chose, c'est que c'est souvent le cas en fait. Rassurez-vous, c'est souvent le cas. Souvent, on vient nous voir en amenant nos enfants, en croyant qu'on les amène mais finalement, c'est eux qui nous amènent. Et bien très bien. Rassurez-vous, ne dites-vous pas c'est quand même grave que j'en sois arrivée là, que ça puisse être grave à ce point-là pour que je me réveille. Non, c'est très bien. Si au moins, ça peut être un élément déclencheur qui vous permet à vous d'entamer une prise de conscience, une remise en question, alors c'est bon à prendre. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre la souffrance pour justement que cette prise de conscience ait lieu ? On peut éviter. Dans l'idéal, on aimerait. Tout à fait. Ce serait dans l'idéal. Je ne sais même pas si on peut parler l'idéal. C'est une histoire de peut-être très tôt, nous, en tant que parents, éduquons nos enfants à accepter, acceptons le moment où la critique chez eux apparaît. Complètement. Le fameux esprit critique de la fameuse adolescence, on y met des guillemets puisque malheureusement ce terme est galvaudé de nos jours, mais c'est une étape importante, une étape charnière justement dans le passage de l'idéalisation des parents avant, donc de zéro, on va dire, à la puberté et il y a une désidéalisation qui se passe après et de ça, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, c'est que l'enfant acquiert un esprit critique, comprend que ses parents ne sont pas des êtres parfaits, que ses parents ont pu faire des choses qui n'étaient pas forcément bonnes, mais que... Être sensible en tout cas. Donc de la part de son enfant, être sensible aux phrases, aux choses qu'il peut nous dire sans tout de suite monter sur ses grands chevaux et sortir le joker ou la carte de l'insolence et de la sacro-sainte du droit parental et en tant que parents qui avons aussi été des enfants, pouvoir se permettre justement cette fameuse remise en question mais qui ne signifie pas s'apitoyer sur son sort, qui ne signifie pas manquer de respect à ses parents parce que souvent, on fait l'amalgame et on nous le dit oui mais ça veut dire quoi concrètement ? Attendez, là vous êtes en train de me dire que je dois remettre en question mon éducation. Mais ça veut dire quoi ? Je dois aller frapper à la porte de mes parents et leur dire eh bien en fait, votre éducation c'est catastrophique, vous avez fait n'importe quoi. Non, non, non. Déjà on ne critique pas les personnes, on critique l'éducation reçue pour pouvoir avancer. La nuance, elle est de taille. Et puis ensuite, il y a une manière de faire dans le respect mais il est hors de question. On est bien d'accord qu'on soit là à mourir dans sa souffrance sous prétexte qu'on ne puisse pas remettre en question quoi que ce soit. Les parents, pour la plupart, je pense que voilà, tous les parents, ça leur parlera, ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent faire, du mal qu'ils peuvent faire quand c'est insidieux comme ça sur des années. Donc parfois, vous leur rendez service aussi en leur disant écoute là, tu m'as fait mal. Cette manière de me traiter, elle a fait qu'aujourd'hui je n'arrive plus à dire non aux autres. Je suis obligée de courber l'échine. J'ai l'impression que je n'arrive plus à m'affirmer face aux autres. Avec respect, avec apaisement si c'est possible ou en tout cas à travers un travail avec un professionnel s'apaiser pour ensuite pouvoir dans un second temps y faire face. Pas affronter ni entrer en guerre. Voilà, je voulais juste mettre ça en place pour que ça soit clair. À travers cette thématique, c'est aussi une réflexion autour du rôle du parent. Quand je dis du rôle, c'est-à-dire cette fonction de parent. C'est important qu'on zoome dessus parce qu'on pense effectivement, voilà, je mets les deux pieds dans le plat, mais on pense qu'elle est sacrée. Elle est sacrée, cette fonction. Maintenant, c'est une fonction. Est-ce qu'il suffit de l'habiter pour devenir soi-même sacré ? Ce serait facile et ce serait bien, ce serait confortable. Sauf qu'il ne suffit pas d'habiter cette fonction pour l'être. Maintenant, si cette fonction est sacrée, c'est que ça va nous demander justement d'être à la hauteur de ce vêtement quelque part parental que l'on va porter et de pouvoir l'habiller, le vêtir de la meilleure des façons qu'il soit. Et pour cela, c'est remettre en question le mode de parentalité qu'on a eu, les parents dans leur manière de faire, comme tu disais Nassima. Et puis, c'est un cheminement, je pense que c'est un processus nécessaire qui a lieu, plus tôt il a lieu, mieux c'est. Si on attend d'avoir des enfants, effectivement, comme dans le cas de cette personne, ça va se faire dans la souffrance puisque c'est tout un monde qui s'effondre, c'est tous des repères qui disparaissent. Je n'ose pas, je n'ose pas, j'ai peur. Complètement, parce que peut-être qu'elle s'agrippait, elle s'attachait à la perfection de ses parents, que ses parents ne lui ont fait aucun mal et que maintenant qu'elle commence à gratter autour et à comprendre qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qu'il y a des choses qu'elle n'a pas pris le temps de verbaliser, maintenant, effectivement, c'est difficile. On a peur et ça se comprend, ça se comprend qu'on ait peur de dire finalement en remettant en cause l'éducation que j'ai reçue, c'est une partie de moi que je remets en cause. Et puis mes parents, je les ai toujours mis sur un piédestal et là c'est compliqué. On n'est pas en train de vous dire encore une fois qu'il faille insulter vos parents ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Il faut vraiment comprendre ce propos qui est fondamental parce que combien de personnes restent justement dans la souffrance sous prétexte qu'il ne faut pas toucher à cette relation sacrée. Allah a mis des garde-fous, Dieu a mis nous a mis des garde-fous pour protéger cette relation justement parce qu'il sait qu'on peut être amené à la remettre en question. Les garde-fous sont là pour protéger. Cela dit, il faut absolument qu'on arrête avec ce discours culpabilisateur où on nous enjoint à... En fait, les parents sont intouchables en fait. L'éducation qu'ils nous ont donné est intouchable et donc, il faut patienter, il faut se remettre en question, il faut souffrir mais surtout, il ne faut pas toucher cette relation. Ça n'a pas de sens. Ce n'est bon ni pour vous, ni pour eux et ni pour vos enfants. c'est des générations entières que nous sommes en train de gâcher et personne ne brise le cercle. Et sous couvert de religieux qui plus est. Donc, c'est un non-sens absolu. Complètement. Complètement, Nassima. Mais en fait, ce qu'il faut aussi vraiment comprendre c'est que du moment que vous n'avez pas fait ce travail critique vis-à-vis de vos parents, vous restez un enfant. Vous restez l'enfant intérieur et c'est lui en fait qui éduque finalement cette dame. Ce qui ne va pas chez elle c'est que cet enfant intérieur qui éduque cet enfant sain qu'elle a donc un enfant blessé qui est en train d'éduquer un enfant sain et elle se rend compte que son enfant les complications qu'elle rencontre avec lui ne sont que les symptômes les conséquences de cet enfant blessé qu'il a sur son propre fils. Du coup, ça dit que tant que ce travail n'est pas fait c'est l'enfant intérieur en vous qui vous commande et tout le travail finalement de vous faire grandir et le fait de grandir cette mutation cette métamorphose elle va avoir lieu par le travail critique c'est sûr ça va se faire c'est difficile je pense que quand on accompagne des personnes dans ce travail il y a toujours une étape de remonter un peu ce que vit cette personne de remuer de ressentiment de choses vraiment difficiles c'est un passage c'est un passage puisque quelque part il y a un détachement qui se fait donc là on commence à réaliser et puis le but petit à petit c'est d'arriver à quelque chose comme tu dis Nassima d'apaiser et donc de réaliser que ses parents oui ils ont fait ce qu'ils ont pu ils ont fait au mieux mais qu'on leur accorde on va leur accorder des circonstances atténuantes en fait nous on réduit dans le discours quand on amène cette fameuse épée d'amoclès du religieux comme certains l'interprètent c'est comme si on ne prenait pas en compte toutes ces étapes du processus on part du principe que c'est tes parents c'est sacré ça vient juste après Dieu donc de l'heure des circonstances atténuantes en fait on va directement à la fin et on est en train de complètement détruire toutes les étapes qui sont fondamentales dans la métamorphose qui opère et donc dans cette étape d'ailleurs c'est ce que dit j'aime beaucoup moi cette citation de Goethe pardonner être adulte pardon être adulte c'est avoir pardonné à ses parents donc à partir du moment où on a encore plein de ressentiments conscients ou inconscients parce que dans le cas ils sont enfouis ils vont s'exprimer autrement donc à travers ses enfants puisque je ne peux pas le dire à mes descendants je vais le faire à mes descendants c'est plus simple donc du moment qu'il y a des ressentiments c'est qu'il y a encore un enfant intérieur et donc pour grandir pour être adulte c'est avoir pardonné à ses parents donc c'est avoir fait tout ce processus et arriver à dire bon mes parents ils ont fait comme ils ont pu et quand bien même j'arrive pas à leur dire ça à un moment c'est accepter et faire un travail de deuil accepter que j'ai pas eu les parents que j'aurais aimé qu'il m'aurait fallu mais qu'ils n'empêchent pas mais qu'ils ont fait comme ils ont pu et ça c'est d'un côté et de l'autre côté et c'est de la résilience après que ça devra exactement ça n'empêche pas que ça n'empêche pas d'un côté moi d'avancer c'est à dire que ce n'est pas antinomique c'est ça le problème c'est qu'en fait on a l'impression que tout ça c'est antinomique si on remue ça va faire trop de problématiques je vais devoir les affronter mais moi je ne peux pas faire comme si tout allait bien avec eux et en même temps avoir du ressentiment donc comment je dois gérer tout ça justement en fait le plus gros du travail va se situer en vous même c'est ça qu'on est en train de dire c'est ni bannir la remise en question ni s'apitoyer sur son sort ni se dire mes parents tout est de leur faute pendant toute sa vie comme ça ressasser tout ça c'est un juste équilibre entre tout ça on va trouver un apaisement en se disant je peux critiquer l'éducation mais pas les personnes parce que c'est pas ça qui est sacré pour les comprendre voilà exactement critiquer pour les comprendre bien évidemment pour avancer il est là l'objectif en fait dans l'apaisement et puis pouvoir hop comme dit très bien cette dame apporter une éducation saine à ses enfants ses propres enfants donc je pense que voilà globalement la démarche la démarche elle est là c'est d'autant plus important comme on le disait Nassima en tant que parent là on s'adresse aussi aux parents que vous êtes que nous sommes très tôt en fait accepter que nos enfants l'inviter oui à être dans cet esprit critique son esprit critique naît commence à prendre forme et bien l'accompagner tout ça justement c'est parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement de cet esprit critique tourné vers les parents que le jour où il s'exprime s'il n'a pas été on va dire apprivoisé il est sauvage et on a tellement peur de ça qu'on va l'étouffer à travers quoi ? généralement du discours religieux mais c'est ça le problème attention tu vas être un comment on se trouve toi l'idée comme on dit en dialecte un donné un donné c'est blasphématoire c'est la malédiction suprême et du coup ça crée une culpabilité mais il y a une question d'égo aussi madame je ne sais pas si c'est ce que tu en penses il y a une question d'égo de la part du parent à régler parce que justement je pense que les parents ne veulent pas faire du mal mais dans l'impuissance tout de suite ils vont se mûrer derrière oui le discours religieux c'est un peu le bouclier la protection la forteresse dans laquelle justement ils vont se mûrer pour éviter d'avoir les attaques de leurs enfants alors que si justement on pose les choses et qu'il n'y a pas d'attaque on y va ensemble on construit quelque chose ensemble on n'est plus obligé de se protéger déjà et puis aussi plus obligé de se mettre dans cette tour d'ivoire là sans accepter quoi que ce soit et puis de comprendre finalement que ces questions comme tu disais de se mettre dans cette tour d'ivoire elles sont naturelles en fait c'est signe de bonne santé psychique en fait le jour où votre enfant il commence à dire mais en fait t'es pas si on va vous dire autrement mais on espère que ça soit autrement pour vous t'es pas si parfaite que ça en fait tu dis des choses tu les respectes pas ou moi je te croyais plus voilà il y a quelque chose qui s'effondre chez lui de son mythe parental c'est ça exactement dites vous mais Hamdoulilah mon enfant il a en bonne santé en fait psychique et puis il réfléchit comme mine de rien parce qu'on peut pas demander à notre enfant d'avoir un esprit critique à l'extérieur et puis face à soi d'être complètement dans la conformité et d'être un leader à l'extérieur et une serpilleur à la maison là après ça crée des schizophrénie à un moment donné effectivement complètement et un autre point c'est qu'il faut vraiment comprendre que tout parent s'il ne se remet pas en question est susceptible de causer du tort à son enfant c'est ça le côté néfaste du parent le côté toxique puisqu'on l'a pas cité mais le fameux livre de Suzanne Forroir de parents toxiques c'est on porte en nous quelque part tous un degré de toxicité que l'on peut transmettre à son enfant à condition de se remettre en question et donc de descendre de cette fameuse tour d'ivoire et de demander pardon à son enfant donc pour que nos enfants nous pardonnent quand ils seront plus grands peut-être qu'on devrait leur pardonner quand ils sont petits je te remercie madame tout à fait pour ces paroles sages j'aimerais vraiment conclure avec un message un message tout particulier adressé vraiment à tous les responsables associatifs et religieux parce qu'il y a quelque chose qui nous tient énormément à coeur on a envie d'en parler là c'est de dire à un moment donné quand des fidèles viennent écouter des prêches ou quand des fidèles viennent se confier qu'on puisse arrêter avec ce discours de culpabilisation ou alors d'être dans le déni non 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 allez il faut patienter c'est tes parents t'as pas le droit de les toucher c'est rendre service à personne on est en train de détruire la cellule familiale avec ce genre de discours qui amène au déni et à la culpabilité parce que des milliers ensuite de personnes de fidèles souffrent en silence et au fond de leur coeur gardent cette idée que finalement il y a une injustice qui n'est pas traitée là et puis en plus on y met l'aval de Dieu ce qui est complètement antinomique à l'esprit de l'éthique islamique à mon sens complètement et est-ce que on peut rajouter quelque chose au Panasima ? Je t'en prie en régie on me dit que c'est délicat c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter mais des heures et des heures il y a beaucoup à dire il y a beaucoup à dire beaucoup de personnes sont dans ce cas de figure beaucoup de quarantenaires et plus trentenaires qu'un cas etc qui sont dans ce type de figure où ils ne savent pas comment réagir vis-à-vis de leurs parents etc et effectivement Nassima les responsables religieux les personnes en lien avec les travailleurs sociaux etc on doit en prendre en compte cette problématique et amener des réponses et non pas être dans le délire de la bienveillance donc peut-être qu'on aura l'occasion de raborder je pense cette question puisque nous sommes loin d'avoir été exhaustifs à ce niveau jamais en tout cas merci pour votre écoute merci à tous et comme d'habitude nous vous disons rendez-vous dans 15 jours et restez connectés surtout à vous-même